Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve enfin aujourd'hui pour les vidéos budget où je vais remplir les enveloppes du mois. Vous le savez, normalement je le fais dès que j'ai le salaire, mais là on était en vacances. Donc voilà, j'ai pas pu le faire, je voulais pas ramener tout ça en vacances, vous comprenez bien pourquoi. Et donc voilà, et on est rentré dimanche dernier, en fin de journée, donc c'était trop compliqué. Donc, et bien ça fait déjà une semaine qu'on est rentré, mais je fais juste là mes enveloppes. On a quand même pris le budget de la semaine qu'on est rentré, puisqu'évidemment j'ai fait des courses, etc. Donc là ça va être du coup les enveloppes épargne et le budget du mois, mais que pour deux semaines. Donc c'est parti les amis. Du coup, tout est complètement vide évidemment. Donc on va commencer par les enveloppes du budget mensuel avec l'alimentation. Du coup, je vous avais dit, je mets 100 euros par semaine parce qu'il y a ma belle-soeur en plus qui est là avec son petit. Donc voilà, c'est un petit peu plus. Sachant que je mettais 70, vous savez, parce qu'il y a aussi ma commande sur le site, du coup le budget mensuel reste de 400 euros, puisque la toute première semaine on était en vacances, mais je n'ai pas réduit le budget. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc 200 euros où je mets 100 euros dans l'enveloppe de la semaine, pour faire mes courses de la semaine. Et 100 euros dans mon classeur du mois. Ensuite on a loisir où je mets 80 euros. Là je vais laisser les 80 euros, en plus les loulous veulent aller au cinéma. Donc voilà, et ce que je vais faire, je vais faire 40 et 40. Comme d'habitude, ce qui n'est pas dépensé dans l'enveloppe loisir, reste dans l'enveloppe loisir de toute façon. Donc voilà, ça cumulera avec les semaines suivantes. S'il en reste, ce n'est pas dit, parce que c'est encore les vacances. Ensuite, entretien, du coup je ne mets que 20 euros, puisque j'ai déjà acheté des petites choses. Donc sur 30 euros, il reste 20 euros. Restaurant, 80 euros. 4, 6, 8. Je mets quand même le budget au complet, puisque, encore une fois, ma belle-sœur est là. D'hiver, 40 euros du coup, pardon, puisqu'il ne reste là pour le coup vraiment que deux semaines. Et je mets les 20 euros restant dans l'enveloppe du mois, donc pour la semaine suivante. Et perso, je ne mets rien ce mois-ci. Voilà, j'ai besoin, je sais que je ne vais pas utiliser, donc je ne mets rien. Et défi 5 euros, évidemment, rien du tout. Et donc, on passe maintenant aux enveloppes d'épargne. Donc vous savez, ça, je le fais une fois par mois, dès que j'ai du coup le salaire. Et après, je complète avec ce qu'il me reste du mois. Donc, eh bien, extra, il n'y a rien, puisque c'est mon restant de la semaine que je mets là. Défi de Noël, défi 1000 euros qui n'est pas fermé. Hop, 5 euros. Et on a le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence où je mets 50 euros. D'ailleurs, est-ce que j'ai un Velleda à proximité ? Normalement, oui. Ou pas ? Je ne le vois pas. Merce, mes fils ont dû le prendre. Bon, eh bien, voilà, une fois n'est pas coutume. Ah, j'en ai peut-être ici. Oui. Bon, ça va. Heureusement que je suis dans mon bureau. Du coup, j'ai trouvé un Velleda facilement. On rajoute, du coup, pour le mois d'août, 50. Et ça nous fait 590. On n'y est pas encore. À l'objectif. Noël, 50 euros. Là, on s'en rapproche, par contre. Auût, 50. Ça fait 530. L'objectif est de 600. Donc, ça, c'est cool. Santé. 50 aussi. Hop. 450. Donc, ça, c'est pour tout ce que la mutuelle ne rembourse pas. On est d'accord. Et en plus de ça, les garçons vont, à coup sûr, avoir besoin d'appareils dentaires. Donc, voilà. Je préfère anticiper. Anniversaire, 40 euros. Ça nous fait 300. C'est cool. Et je vous rappelle aussi que c'est mes enveloppes pour l'année prochaine. C'est pour ça que... Pardon. Excusez-moi. C'est pour ça que ça diminue, que ça ne fait que monter. Parce que c'est pour l'année prochaine. Rentrée scolaire. Eh bien, l'objectif était déjà atteint. D'ailleurs, on va après mettre les 100 euros qui me restaient des vacances dans une enveloppe en épargne. Et certains m'ont dit la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire est déjà atteinte depuis quelques temps. Donc, non, ce ne sera pas dans la rentrée scolaire. Vacances, 40 euros. D'ailleurs, je reviens sur la rentrée scolaire. On a déjà acheté tout ce qui est fourniture. Et on a commencé aussi à acheter quelques vêtements. Donc, voilà. À voir, on fera un petit complément. Mais il n'y a pas énormément à acheter. Vêtements, 40. Et ça, je pense que ça sera du coup pour cet hiver, pour les manteaux. Des choses comme ça qui comptent un petit peu plus cher. À voir. Et puis, pour dans le courant de l'année. Et donc là, ça fait 310. Ce n'est pas trop, trop mal. D'ici décembre, ce sera plutôt pas mal. Beauté, 20 euros. Là, beauté, par exemple, clairement, ça ne suffira pas pour l'année. Je compléterai, je pense. Mais après, ce n'est pas ma priorité. Donc, je préfère mettre plus dans les autres. Mais là, clairement, je n'aurai pas assez pour le coiffeur. Et si je fais mes ongles pour toute l'année 2023. Mais bon, je ne peux pas mettre plus. Donc, je me contente de ça. Et je suis déjà très contente d'avoir 160 euros. Et ça fera toujours ça de gagner, quoi. Ensuite, mon Nimi, 20 euros. Ça nous fait 160. Mon Yot, pareil. 20 euros. Et le même montant. Et évidemment. Mon mari. On me pose souvent la question pour nos enveloppes. Et même ceux des garçons. À quoi elles servent ? Alors, ceux des garçons, ça va sur leur compte. Après, voilà. Arrivé à une certaine somme, je mets sur leur compte en manque. On n'y touche plus. On oublie. Et pour mon mari et moi, c'est tout simplement pour nous faire plaisir. Voilà. Tout simplement, les amis. On ne va pas se chercher plus loin. C'est pour, voilà, si on a envie de s'acheter un truc qui coûte un peu plus cher ou pas. Une virée shopping ou peu importe. Vraiment, là, en ce moment, j'ai très envie d'un aspirateur bien précis. Et d'ailleurs, il faut que je me fasse une enveloppe. Mais du coup, peut-être que ça servira aussi à ça. Bref, on verra. Parce que oui, oui, je suis à un âge où un aspirateur me fait plaisir. Et oui, c'est la vérité en plus. Et donc, maintenant, on va mettre les 100 euros qui ont été sauvés de mes budgets vacances en épargne. Alors, il y a eu plein, plein, plein de personnes qui m'ont dit, parce que vous savez, je vous avais dit, à votre avis, où je vais les mettre. Il y en a plein qui ont dit fonds d'urgence, plein qui ont dit Noël. Et il y en a pas mal aussi qui ont trouvé, dont une personne qui m'a fait rire, qui a dit, je suis sûre à 1000% que tu vas mettre, eh bien, dans l'enveloppe vacances. Et en effet, je vais les mettre dans l'enveloppe vacances, puisque c'était le budget vacances. On avait économisé pour les vacances. Donc, je vais les mettre, eh bien, dans l'enveloppe vacances pour l'année prochaine. Et ça sera parfait, ça servira. Alors, du coup, on aura les billets de 5 pour les plaisirs. Et là, cette année, ça nous a suffi. Après, ça dépend si on part une ou deux semaines. Voilà, on complétera, du coup, avec ça. Peut-être comme cette année, première année avec les billets de 5, la deuxième, comme ça, on verra. On n'est pas encore à l'année pour aux gènes. Mais du coup, voilà, ça va rester dans le budget vacances. Et ça le monte tout de suite à 420. Et c'est plutôt pas mal. Moi, je ne sais pas pourquoi je remets. Hop, 100, 420. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool. Et voilà. Et voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Celui de mon site, celui de Amazon, où je mets tout plein de choses, etc. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.